et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour starship troopers extermination je remercie l'éditeur et le développeur pour l'envoi de la clé on va aller jouer à ça tout de suite c'est sorti vendredi donc là on est au moment où je vous fais cette vidéo on est le 14 ça a dû sortir le 11 j'ai pas pu vous faire la vidéo avant j'ai joué un petit peu au jeu du coup alors j'ai pas fait grand chose pardon pour le coup dans la caméra j'ai pas fait grand chose j'ai fait juste un petit peu le didacticiel et j'ai fait attendez je vais baisser un peu le son dans mon oreille j'ai fait un peu le didacticiel et j'ai fait une mission solo alors c'est un jeu qu'est jouable en cop jusqu'à 16 joueurs ça fait un peu à l'ail diver sauf qu'on est sur un fps on va remonter un petit peu le micro on est sur un fps avec de la construction en même temps donc donc on peut construire des bâtiments des bases des choses comme ça désolé le micro était un petit peu il a descendu un peu tout seul ça c'est desserré et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être pas partir là dedans parce que je suis pas sûr de trouver là des joueurs et tout à ce temps là machin mais vous voyez il y a une sorte de front galactique ça fait un peu comme comme dans comme dans il diver vous voyez on est à 34% je pense que ça c'est les trucs avec tous les joueurs donc là on a les pactages avec tous les personnages machin parce qu'on peut évidemment changer de classe et débloquer des armes des pactages des trucs j'ai juste fait une mission donc vous voyez j'ai même pas d'heure de jeu encore après on peut regarder sur les stats tout ça après on peut visiblement postuler dans des compagnies ont été créés par des gens donc il y a quand même du monde on est sur ps5 je vous ai pas dit de toute façon vous l'avez vu avec l2 r2 machin on a aussi un mode performance et un mode graphique résolution quoi moi je fais en perf donc voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour j'essaierai bien quand même d'aller là on va les regarder quand même si on trouve on va couper le micro on va regarder si on trouve du monde et si on peut faire une mission coop ce serait quand même plus plus sympa après moi j'ai fait une mission solo juste pour voir ce que ça donnait après le didacticiel bon la mission était assez rapide à faire donc il faut voir là on va voir si on trouve du monde si on trouve pas on ferait une mission solo je ferais un cut et puis on ferait une mission solo c'est pas grave quand vous faites la mission solo vous partez avec des bots et bon ils sont pas trop trop débilos ça va ils arrivent à à se débrouiller à tirer voilà donc donc ça peut aussi se faire comme ça à voir ça a l'air un petit peu long là on va voir ce que ça donne j'espère qu'on va sachant qu'il y a le diver 2 par exemple il est que sur PS5 et PC pour les joueurs Xbox vous voyez impossible de rejoindre la session bon bah écoutez on va se lancer on va se lancer une mission solo ça vous montrera après visiblement il y a du monde puisqu'on a vu qu'il y a des trucs qui avaient avancé à 34% donc je pense qu'il y a du monde on va garder ça hop on peut personnaliser après ok pas pour l'instant on va garder celui-là on va y aller en solo c'est pas grave mais bon visiblement il y a du monde quand même donc on réessaiera après j'ai pas envie d'abandonner aussi vite éliminer les artilleurs donc là la mission ça va être éliminer un certain nombre d'ennemis de telle ou telle race en gros je vous disais on a on a aussi des constructions je sais pas si on va pouvoir le faire là la zone non constructible non mais attendez vous voyez on peut construire plein de choses des murs des murets des grandes portes des bunkers des barrières électriques on peut construire plein plein de trucs mais bon bon après je suis désolé par contre la mission est dans le noir c'est pas de ma faute pour le coup là on aille par là-bas ok on va continuer parce que visiblement on va commencer par là après c'est un FPS classique il n'y a pas de jetpack de machin de truc on va jeter une grenade je sais pas sur quel moteur graphique on est ouais ce que je peux vous dire c'est qu'en mode perf ça tourne à 60 images secondes et qu'il n'y a pas de problème ah ouais on peut monter mon truc en tour aussi mon arme on monte une sorte de de petit bouclier et on transforme ça en en une sorte de touril cette arme là par contre elle a pas mal de recul mais vous voyez mes coéquipiers sont réactifs même s'ils sont gérés par l'IA souvent dans ces jeux là les jeux coop comme ça les coéquipiers quand ils sont gérés par l'IA c'est nul à chier là ils sont quand même réactifs donc on va essayer de pas tomber là-dedans après je sais pas évidemment comme d'habitude j'ai fait la même connerie je sais pas combien de jeux j'ai vendu parce que j'ai rentré le code direct c'est eux qu'il faut détruire là vous voyez dans mes objectifs c'est eux mon arme elle a beaucoup de recul mais ouais je sais pas je vous afficherai je vous mettrai le prix à l'écran parce que je vous avoue que j'ai pas j'ai oublié de regarder comme d'hab à chaque fois je rentre la clé puis après je me dis merde il faut que je regarde le prix en fait et une fois qu'on a rentré la clé c'est mort on peut plus voir hop on va refaire le plein de munitions avant d'y aller mais du coup je vous afficherai les informations faut que j'y pense c'est vrai que je vous dis ça mais entre ce moment et le moment où je vais faire le montage je vais avoir oublié encore oh putain bon ils arrivent en masse à chaque fois mais là vous voyez c'est pas ceux là qu'on doit détruire c'est ceux qu'on a croisé avant ceux qui tirent ah il y en a un là bas c'est ceux là l'objectif de la mission par contre mon arme elle a beaucoup de recul c'est un truc de fou merde la grenade elle a rebondi non c'est bon elle est jusque là bas je croyais qu'elle avait rebondi alors on en a éliminé 50% bon des fois il y a des dingueries comme ça ça part un peu en couille mais bon dans l'ensemble ça va j'ai pas croisé de j'ai pas joué énormément mais j'ai pas croisé de gros bugs j'ai pas voilà ça fonctionne quoi bon à part on l'a vu pour rejoindre la partie on a pas réussi mais bon vous voyez mes coéquipiers sont quand même réactifs parce qu'ils tirent direct à peine les trucs sont sortis de terre ils tirent à la limite je pourrais ne rien faire qu'on s'en sortirait quand même par contre mon arme elle a vraiment trop de de recul là c'est une catastrophe on est à 92% là des artilleurs il est là le dernier et boum je l'ai fait exploser là vous voyez on est en réapparition limitée puisqu'on était dans la dernière zone et voilà victoire donc on prend de l'XP et du coup je regarde s'il y a moyen de faire quelque chose sur l'arme pour qu'elle ait un peu moins de recul parce que c'est un peu violent quand même donc là il y a de la construction dans la prochaine mission mais on va d'abord aller voir permet de mieux contrôler le recul je ne peux pas encore le prendre vous voyez mais en tout cas il y aura moyen il y aura moyen de faire ça là je peux déjà mettre celui-là viseur pour un rouge mais du coup ça le met quand je clique dessus je ne comprends pas trop ah il faut d'abord faire ça c'est ça je ne sais pas bref on va essayer de retourner là on va refaire une partie rapide et on va voir si on trouve quelque chose ou pas je ferai un cut s'il faut bon là déjà ça a été beaucoup plus rapide maintenant on va voir si ça marche ou pas si on arrive à rejoindre ce serait pas mal quand même que je puisse vous montrer tout et que ça fonctionne parce que ça ne fait quand même pas une très bonne pub quand dans une vidéo il y a une partie du truc qui ne marche pas et moi vous savez et moi vous savez malheureusement pour eux je ne suis pas un menteur et donc si ça ne marche pas je vais vous montrer que ça ne marche pas contrôler chaque territoire en atteignant les objectifs indiqués avancer vers la zone d'atterrissage machin parce que tous les territoires sont sécurisés construisez la base et préparez-vous pour le forage et défendez-vous contre les hordes donc vous voyez moi je garde mon gardien comme d'habitude donc là on va y aller donc là on joue avec d'autres joueurs et donc on va avoir des missions des missions à faire avec d'autres joueurs donc ça va envoyer un petit peu plus que ce qu'on a fait en solo bon par contre là vous voyez il y a quelques quelques baisses de frame quelques il y a du son dans la manette aussi mais ça c'est un autre joueur j'aimerais bien le couper paramètres discussion vocale désactivée voilà par contre là j'avoue dans ce mode ça rame la vache avec tous les effets dans tous les sens là là pour le coup ça rame avec le mec qui utilise son lance-flamme et tout ce qui nous arrive dessus je suis désolé c'est pas la capture qui fait ça je vous le dis ça rame dans tous les sens c'est un vrai bordel mais bon c'est ça qui est rigolo après on va dire sur ce genre de jeu on va pas se mentir il y a des mecs ils ont des armes de fou furieux mais en tout cas ça part en morceaux ça c'est un truc de malade mais par contre on va pas se mentir que quand l'écran il est blindé ça rame bon on va aller là-bas bon en tout cas il y a du monde sur le jeu déjà oh vache l'autre il est avec son lance-flamme là il y a des fous furieux ça arrive dans tous les sens c'est un truc de fou on comprend là on comprend plus grand chose on va pas se mentir on comprend plus grand chose de ce qui se passe c'est un bordel pas possible mais c'est un joyeux mais c'est un joyeux bordel on active la balise B et bah allons-y faire la balise B on va essayer de la tenir c'est un joyeux bordel quand même mais bon vous voyez par rapport à ce qu'on a fait en solo ça n'a rien à voir on a pas du tout le même nombre d'ennemis je me suis fait saigner j'étais en train de recharger là même mon oreille est en train de de prendre chair pourtant j'ai baissé le son c'est pas très fort mais ça tire en continu là c'est un vrai bordel bon je pense que là le mieux c'est que je réapparaisse après parce que là vu le bordel personne ne viendra mêler allez on va retourner à la guerre c'est la guerre putain y'en a partout y'en a jusque là ouais mais là là on est pas vraiment assez nombreux pour assumer ça faut pas se mentir heureusement que le gars il a un lance flamme avec moi oh le bordel le bordel le bordel c'est en permanence je sais pas ce que ça va donner la capture mais je peux vous dire qu'il y a des moments où ça rame bien oh le champ de bataille bon au moins ils ont pas menti c'est épique c'est rigolo on va reculer un peu parce que là ça arrive dans tous les sens on comprend rien à ce qui se passe mais bon ça ressemble à un champ de bataille dans le film j'ai envie de vous dire moi avec mon arme pourrie j'arrive plus à viser avec le recul que j'ai on arrive à avancer on a des objectifs là-bas il faut qu'on arrive à y aller le nombre qu'ils sont truc de malade je sais pas pourquoi des fois l'image fait des trucs comme ça hop donc là il va nous falloir de l'énergie à savoir on a des ressources disponibles bon les stimulants je sais même pas comment on les prend ah ouais sur la flèche de droite vous voyez on peut construire ce genre d'éléments et ça permet après de se mettre à l'abri là on va faire il va y avoir des tourelles des bunkers des choses comme ça donc ça permet de se mettre à l'abri hop on va essayer de monter ça hop on va essayer de monter ça mettre ce foot au max à l'abri là comme ça on a des portes des murs un peu partout et vous voyez on a un timer pour faire ça en plus maintenant il va falloir qu'on défendre la base donc là avec les murs qu'on a partout normalement on s'est mis relativement en sécurité il va falloir qu'on se défende mon arme elle a beaucoup trop de recul pour être efficace à jamais tu meurs toi il doit y avoir des endroits spécifiques qu'on faut tirer on va foutre une grenade là dedans on a bien fait péter le tas là je vais rester de ce côté là parce que ça arrive de partout mais bon de l'autre côté il y a déjà du monde bon après je sais pas si au bout d'un moment il pète les murs ou pas et vous voyez on a un truc qui augmente là on est à 40% tiens gros c'est ce truc là qui va être important voilà on a fait un petit feu d'artifice dégueulasse on va essayer de bon je me suis fait exploser c'est pas grave hop y'a personne qui viendra me chercher là oh le bordel c'est comme tout à l'heure vous voyez y'a des endroits faut réparer parce que sinon ça va péter et si on répare pas on va finir par se faire exploser le mur ah faut jeter de la grenade c'est un merdier mais franchement c'est rigolo non franchement on sent que c'est pas un très gros budget que c'est pas voilà mais avec quelques mises à jour peut-être quelques optimisations après je vous dis ça mais le jeu là il est tellement blindé y'a tellement de trucs à l'écran et tout que ça me paraît difficile ça y est on a fait les 200% là bon ça c'est fait là faut qu'on monte à bord du vaisseau de largage en gros c'est mission accomplie maintenant faut qu'on se tire par contre où il est le vaisseau ah il est là-bas maintenant faut qu'on court et là vous voyez y'a plus de réapparition maintenant donc là si on meurt tant pis moi je cours pas sûr que ça suffise mais je cours oh putain le carnage le carnage le carnage il est où le vaisseau il est là là je joue je pense que je joue à 20 images secondes c'est un truc de malade tellement tellement ça n'avance plus tellement ça rame je sais pas si vous le verrez vraiment dans la capture mais allez faut que tout le monde y arrive oh là là le délire allez on est 10 ça devient un carnage là on comprend plus rien encore il faut que les mecs qu'ils reviennent parce que là je pense que ça va pop à l'infini on arrivera pas à tout détruire je vais vous montrer un peu le carnage à l'extérieur on va s'en sortir vous inquiétez pas on va s'en sortir ça y est objectif atteint victoire on aura fait une vidéo d'une demi-heure je pense qu'on va s'arrêter là gratte 4 c'est bien oh presque 5 et 4 en gardien je peux avoir le magasin de chargement rapide ça c'est bien on peut postuler dans des compagnies ok on va aller au menu et on va s'arrêter là pour cette vidéo écoutez bah moi je trouve que c'est plutôt bien sympa comme on le voit c'est un bordel pas possible on comprend plus rien quand il y a tout le monde à l'écran tout à l'écran mais vous voyez c'est plutôt c'est plutôt sympa pour ceux qui ont aimé Helldiver après ça ira pas aussi loin je pense parce que y'a sûrement pas le même budget derrière y'a pas les mêmes équipes mais écoutez s'ils sont à l'écoute qu'ils font évoluer un petit peu le jeu et voilà bon bah pourquoi pas moi j'ai envie de vous dire faut leur laisser une chance toi pour le coup on voit que ça marche quand même correctement et que c'est assez sympa donc écoutez je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je vous dis à la prochaine